J'ai eu de nombreuses discussions pour clarifier les malentendus sur la notion de rensevagement de l'humain. C'est apparemment loin d'être réussi, mais j'ai essayé de mettre à profit les conseils pédagogiques. Il y a la notion d'homéostasie entre les écosystèmes et le comportement humain, qui est un peu technique et à laquelle je n'avais pas pensé de faire appel, mais qui peut être éclairante. Pour introduire cette problématique un peu théorique au départ du rensevagement de l'humain, je repars des constats précédents en réduits à quelques dates. Donc si je résume l'historique de la crise écologique, on peut noter comme première date officielle de rapport scientifique sur le sujet le rapport Médose de 1972, les limites à la croissance. 20 ans plus tard, on a le grand sommet qui tombe d'accord pour essayer de limiter mondialement le réchauffement climatique, 1,5 degré de 1992, les accords de Rio, qui a été structurant pour tous les suivants, si j'ai bien compris. Et puis 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, nous avons le sixième rapport du GIEC qui dit que ça va être compliqué même de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés dans quelques décennies. Voilà, donc ça c'est notre problème. Donc face à ça, on se dit, et si on accélérait la transition écologique qu'on est censé avoir entamée depuis un petit moment ? Alors, la transition écologique qui a eu lieu jusqu'à présent, en tout cas à l'échelle mondiale, à grande échelle, c'est celle que j'appelle conception 1. Donc on l'appelle aussi business as usual, c'est-à-dire on fait comme avant et on change des bricoles. C'est, bah, surtout faisons de la croissance économique, c'est le même, les accords de Rio et tout ça sont basés sur ce principe-là. Faisons de l'écologie, mais tant que ça ne remet pas en cause la croissance économique. Et puis, bah, dans ce cadre-là, faisons un peu moins de gaz à effet de serre, un peu moins de plastique, un peu de recyclage, si possible. La UBM, c'est pas encore trop ça, mais bon, on progresse, apparemment. Un peu d'isolation, surtout avec de la laine de verre, sur des bâtiments en béton. Et puis, un peu de protection de la biodiversité quand on a le temps. Donc, il y a une première discipline qui s'intéresse à cette question-là et qui me paraît importante. C'est la biologie de la conservation, qui nous a inspiré pour le concept de réensauvagement. Et donc, son constat, c'est que, grosso modo, comme on a besoin de la biodiversité, etc., ce qu'on fait, c'est de couper la branche sur laquelle on est assis. Si je... J'affiche en grand, ça serait peut-être mieux. Alors, donc, je vais peut-être passer le détail parce que vous connaissez. Donc, tous les impacts humains, ça a un effet d'effondrement de la biodiversité. Et puis, quand même, la biologie essaye de trouver des solutions. Et donc, elle a mis au point des techniques de régénération des écosystèmes, qu'elle appelle le réensauvagement. Et donc, c'est un effet inverse de régénération de la biodiversité. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément à la même ampleur. Donc, le réensauvagement, c'est, par exemple, protection des forêts, replantation de coraux, réintroduction d'espèces, suppression des infrastructures humaines, etc. Des exemples de réensauvagement biologique accessibles à tous. Par exemple, UBM fait du réensauvagement biologique, notre université, puisqu'elle a arrêté de tondre toutes les semaines. Et donc, elle laisse l'herbe pousser un petit peu, un peu comme elle veut. Donc, elle participe de ce grand mouvement, d'une certaine manière. C'est la même chose pour les herbes folles sur les trottoirs à Bordeaux ou ailleurs. Mais des exemples plus frappants dont j'ai appris l'existence plus récemment, c'est par exemple la suppression des barrages sur les cours d'eau. Et même, en fait, apparemment, pendant des années, on a rendu rectilignes les cours d'eau le long des terrains agricoles. Et donc, ça a supprimé tous les méandres naturels des rivières. Et ça crée des inondations et puis ça détruit la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, les ingénieurs de l'eau de nos différentes zones rurales, départements ruraux comme le Cantal, eh bien, ils font exactement le contraire. C'est-à-dire, ils accélèrent, ils essayent, le rétablissement des méandres dans les cours d'eau. C'est assez fascinant. Et il y a même un projet, pour l'instant, est fictif, mais qui permet de réfléchir à ces choses-là, de ré-ensauvager la Loire en enlevant toutes ces berges artificielles. Et donc, ça contribuerait à rendre à la Loire son écosystème naturel, enfin, disons, d'origine. Il y a aussi le projet du Pleistocène Park qui est très fascinant en Sibérie et qui consiste à couper tous les arbres pour réintroduire la prairie telle qu'elle était au Pleistocène et qui permet d'empêcher le réchauffement du permafrost qui contient beaucoup de CO2. Il y a aussi un exemple que j'ai appris récemment, des apiculteurs qui élèvent des abeilles sans intervention. C'est-à-dire, ils évitent d'ouvrir les ruches et ça permet aux abeilles de perdre moins d'énergie. Et ils ont trouvé un système pour que les abeilles fournissent du miel uniquement en tant que surplus. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, les abeilles sont pratiquement sauvages, mais il y a une sorte d'interaction libre qui fait qu'il y a une contribution en miel. Donc, la conclusion de ce premier point de vue, c'est que la transition écologique, ça doit être un réensauvagement biologique et pas seulement une limitation du réchauffement climatique. Donc, ça implique de stopper le réchauffement, mais aussi de stopper le biocide, de stopper l'écocide, de laisser la vie se reconstituer, d'aider la biodiversité à se régénérer. Il y a un deuxième point de vue qui nous intéresse pour la construction de ce paradigme d'accélération de la transition écologique. C'est celui de l'anthropologie de la nature. Donc, très connu à travers des auteurs comme Descola, Philippe Descola. Et donc, le point de vue des anthropologues, c'est qu'en fait, si on compare nous avec les autres cultures, et bien en fait, c'est un peu comme si on était des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on se considère comme ne faisant pas partie de la nature, donc soit pour des raisons religieuses, parce qu'on a été créé par un être supérieur, par exemple, mais c'est pas vraiment ça qui nous pose problème aujourd'hui. C'est surtout qu'on n'a pas conscience de nos interdépendances réelles avec l'environnement. Et donc, on détruit nos sources d'oxygène sans même s'en apercevoir. Alors, l'analyse de l'anthropologie, c'est que notre société vit sur des croyances, qui est que l'humain civilisé est le centre de l'univers. Il a toutes les connaissances nécessaires à gérer toute la complexité du monde. Il a tous les droits. Il est tout puissant. Et il a toujours raison. Donc, grosso modo, il est divin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Et ça engendre un comportement qui est celui de la destruction de l'environnement par la construction d'un environnement artificiel. Du point de vue de la réalité, qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière cette croyance ? Il y a en fait un animal comme les autres, l'homo sapiens occidental, qui respire de l'oxygène produit par les plantes, qui se nourrit de fruits fécondés par les insectes, qui dépend d'une stabilité climatique, c'est-à-dire qui fait partie de la nature. Et donc, si on regarde la réalité, le comportement de l'homo sapiens occidental, c'est une autodestruction ou un éco-sucide. Donc, la conclusion de ce deuxième point de vue, c'est que la transition écologique doit être un renversement du naturalisme. une inversion, donc, de ce processus et de cette croyance. Donc, tout ce qui concerne l'humain fait partie de la nature, et du coup, l'humain a besoin de l'environnement, qui est plus important que l'humain, puisqu'il en dépend. dans toute sa complexité. Et donc, l'humain, il ne doit pas attendre des services écosystémiques de l'environnement, il doit être au service des écosystèmes dont il dépend. Donc, les êtres... Et voilà. Et donc, il y a une question de droit, mais qui est de la simple logique. Et donc, si on prend ces deux conclusions qui sont relativement indépendantes, ces deux disciplines à peu près indépendantes qui les ont formulées sous ma version, en tout cas. Donc, du coup, ça donne un petit raisonnement relativement simple. C'est si la transition écologique est le réensauvagement de la nature, et si l'humain doit se comporter comme faisant partie de la nature, ce qu'il est en réalité, alors, le réensauvagement biologique, c'est-à-dire la politique de régénération de la nature, de la biologie, de la conservation, doit s'appliquer à l'humain, parce que sinon, elle est un petit peu limitée, vu la place qu'on prend. Donc, du coup, ma proposition, je ne sais pas si c'est très original, mais c'est qu'il faudrait faire une vraie transition écologique, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les données complètes de la science, et pas seulement les climatologues. Déjà qu'on a du mal à faire ça, mais peut-être parce qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Et donc, en plus, aujourd'hui, au point où on en est, il va falloir être efficace et rapide. D'où la notion de radicalité. Donc, ré-ensauvagement de l'humain, ça permet d'éviter les limites physiques du ré-ensauvagement et d'accélérer, en pratique, la transition écologique. Donc, nous allons avoir un magnifique cas d'étude qui nous a servi d'inspiration centrale, que vous allez voir juste après avec Marie Palacio, qui va nous parler de son terrain d'études. Et je vous donne juste quelques exemples complémentaires un petit peu différents pour élargir, qui vont un peu dans le même sens. Donc, il y a un film très connu, enfin, très connu, j'en sais rien, qui s'appelle Nous sommes l'humanité, qui est un documentaire, mais sans voix off. C'est des sortes d'interviews de sauvages des îles indiennes, des îles Andaman. Donc, c'est une population qui est très proche de son écosystème et qui ne l'envahit pas du tout, mais qui, par contre, est envahie par les soldats et les touristes indiens. Et donc, c'est un documentaire qui cherche à défendre leur cause. Donc, je vous le recommande. Il est captivant et puis magnifique parce que c'est des personnes assez impressionnantes. Donc, je vous ai mis quelques images sélectionnées par Marie Palacio. Merci beaucoup. Et avec des petites citations. Donc, on n'aime pas votre monde, bizarrement. Ici, il y a tout ce dont on a besoin. Si on va dans l'autre monde, on va tomber malade. Vivre ici, c'est plus tranquille. Voilà, des petites bêtises des petites bêtises comme ça. À côté de ça, plus près de nous, il y a un mouvement qui s'appelle la Désobéissance Fertile. Il y a un livre qui est sorti pour expliquer cette démarche. C'est grosso modo vivre un peu de cette manière-là, mais avec d'autres méthodes, en construisant des cabanes dans des terrains agricoles pour régénérer les territoires. Donc ça, c'est un groupe, notamment dans le sud de la Corrèze, qui essaie de vivre comme ça. Il y a plusieurs documentaires. C'est assez frappant. C'est des Parisiens qui sont venus se mettre au vert et ils sont assez efficaces, les garçons et les filles, d'ailleurs. Et puis, il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Non, parce que c'est une famille principalement qu'on voit sur le documentaire. et puis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aussi, qui a été un bel exemple de recherche d'autres rapports à l'environnement. Voilà, je crois que j'ai fini et donc je vais pouvoir laisser ma place. de notre-dame-des-Landes. de notre-dame-des-Landes-Landes-Landes-Landes.